de procéder à la dernière présentation du nouveau référentiel de politique économique et sociale, présentation qui va porter sur le plan d'action quinquennal 2025-2029, correspondant au premier mandat du président Basirou Yomai Diachar Faye. Cette présentation, comme vous le remarquez, s'articule aux deux autres précédentes présentations, dans la mesure où nous avons déjà présenté les diagnostics, l'état des lieux, là où nous en sommes aujourd'hui, quel est le modèle de développement que nous avons utilisé depuis les indépendances. Ensuite, nous avons présenté la vision. Et là, l'objectif, c'est de présenter le plan d'action quinquennal qui s'articule à la vision d'un Sénégal souverain juste, prospère, ancré dans des valeurs fortes. Mais comme l'a dit mon prédécesseur, M. Victor Niaï, cette vision, en réalité, est articulée dans un plan décennal qu'on appelle Masterplan 2025-2034, pendant lesquels, pendant les dix premières années, il y aura une stratégie qui consiste à redresser l'économie. Par rapport au diagnostic qui a été fait, il y a nécessité de redresser l'économie. Il y a nécessité d'impulser les nouveaux fondements, les nouveaux modèles qui seront mis en place et d'accélérer la cadence vers la fin. Pour l'objectif quinquennal, pour les cinq prochaines années, l'objectif est le suivant. Le gouvernement ambitionne de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetons les bases de la souveraineté. Dès les cinq premières années, les bases de la souveraineté seront jetées. Et cet objectif est articulé autour des quatre actes stratégiques qui ont été présentés, d'ailleurs, brillamment par l'équipe de Tchareu, je pense que c'est ça. Ils ont brillamment présenté vraiment ces quatre actes stratégiques et repris par M. le Premier ministre ainsi que par M. Victor Nguyen. Mais pour adresser ces quatre actes stratégiques, il y a six défis majeurs qu'il convient vraiment d'adresser au préalable. C'est ce qui fonde la définition des quatre actes stratégiques. Ces six axes majeurs. Le premier axe, nous souhaitons que le pays dispose d'un capital humain de qualité. Et nous savons tous que c'est le tendon d'Achu du Sénégal. Nous souhaitons disposer d'un capital humain de qualité, ce qui signifie que nous souhaitons avoir une population bien éduquée, bien formée, en bonne santé, bien nourrie. C'est fondamental. C'est le tendon d'Achu. C'est la principale raison pour laquelle nous occupons encore le poloton de derrière dans le classement de l'IDH. Et ça, c'est fondamental d'adresser ce point. Mais également, quand on a fait le diagnostic, on a vu en réalité qu'il y a un problème d'équité sociale. Si vous voulez savoir, un Sénégalais a moins de ce qu'il est plus riche qu'au l'autre, regardez où est-ce qu'il vit. Plus il est vers l'ouest, il a plus de chances de triches. Plus il est vers l'est, il a moins de chances de triches. Nous avons remarqué, la pauvreté, c'est 9% à Dakar. C'est 57% à l'est carrément du pays. Donc, il y a des problèmes d'équité sociale parce que le système de protection sociale n'est pas bien garanti. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut adresser. Le deuxième défi majeur qu'il convient d'adresser, c'est la construction d'un modèle de développement endogène. Il nous faut un modèle de développement porté par le pays, porté par le secteur privé national. Nous voulons un modèle de développement endogène. Ça a été une doléance. Elle a été bien prise en charge dans la définition des défis. On a un modèle de développement endogène à partir des pôles territoires. Mais le Sénégal n'envisage pas l'autarcie. Le Sénégal n'envisage pas l'autarcie. C'est dans un environnement ouvert sur l'extérieur de concurrence dans les pays de l'UOMO et de la CEDEAO puisque le Sénégal, effectivement, doit souscrire à tous ses engagements régionaux et internationaux. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est un défi structurel que nous adressons dans ce pays depuis plusieurs années. C'est le défi du financement de l'économie. Nous souhaitons un financement adéquat de l'économie. Dans les pays développés, le financement de l'économie n'est pas une contrainte fondamentale. La contrainte, c'est le disposer d'un projet bancable, rentable. Ici, le financement de l'économie, c'est une épine. C'est une épine pour l'entrepreneuriat. Nous souhaitons disposer d'un financement de l'économie adéquat tout en maintenant les équilibres macroéconomiques. C'est dans un cadre macro-budgetaire défini, assaini. Ça, c'est le troisième défi fondamental que nous comptons adresser. L'autre défi, c'est un défi national et régional, et même peut-être international par les temps qui courent, c'est le défi de la stabilité nationale. C'est fondamental. Nous ne pouvons rien faire dans un pays s'il n'y a pas de stabilité nationale. Et nous savons bien qu'au niveau régional comme international aujourd'hui, les menaces sont fondamentales. Il faut les adresser. C'est un des défis que le Sénégal ambition d'adresser pour déjà les cinq prochaines années. L'autre défi, c'est la bonne gouvernance. On en a parlé. Il n'y a pas de possibilité d'envisager un programme de développement sans qu'il y ait vraiment la bonne gouvernance. C'est fondamental. C'est ce qui explique le triptyque Joubenti. C'est le défi de la bonne gouvernance qui permet de renforcer la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élus, vis-à-vis de toute l'administration publique. La confiance qui a été érodée, et vous l'avez remarqué dans le diagnostic, nous avons perdu 11 points de confiance rien que pour les quatre dernières années. Et ça, c'est difficile de pouvoir engager un développement androgène et inclusif tant qu'il y a perte de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions. L'autre défi également que nous adressons, c'est le défi de l'innovation. Il faut promouvoir l'innovation scientifique et technologique. La souveraineté, c'est fondamental. Mais si on ne promeut pas l'innovation scientifique et technologique, nous ne pourrons pas être totalement souverains à terme. C'est fondamental. Tous les pays en développement doivent faire l'effort de renforcer l'innovation scientifique et technologique. Les dépenses en richesse et en développement doivent être fondamentalement améliorées dans les pays. Et le Sénégal se fixe comme pari de relever ces défis. Ce sont les six défis que nous souhaitons engager pour les cinq prochaines années. Nous avons quatre axes stratégiques qui sont déclinés en 26 objectifs stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est l'axe 1, économie compétitive. Je pense que dans la définition, dans la présentation de mon prédécesseur Victor, il a terminé par l'axe parce qu'il considère que c'est la finalité. À la fin, nous voulons disposer économie compétitive. C'est ça, effectivement. Nous voulons disposer d'une économie compétitive en faisant quoi ? En développant des moteurs de croissance dans les pôles territoires. C'est fondamental. Il faut développer des moteurs de croissance dans les pôles territoires. Les moteurs de croissance se développent au niveau des pôles territoires et c'est fondamental. Donc nous devons mettre en place des pôles territoires compétitifs. Il faut également... On ne peut pas faire tout ce travail si nous ne disposons pas d'un cadre macroéconomique assaini. C'est ça, en réalité, qui garantit la souveraineté économique d'un pays. Un pays qui, pour pouvoir financer son développement, pour pouvoir boucler son budget, doit faire un recours accru au financement extérieur ou doit faire des renoncements très importants sur des projets de investissement qui, pourtant, étaient pertinents, mais qui ne disposent pas de ressources suffisantes, ne peuvent pas se prévaloir d'être un pays qui va être souverain à court et moyen terme. Donc le cadre macroéconomique assaini est fondamental dans ces pays. Donc ça, c'est vraiment un des gages d'une économie compétitive. Le troisième objectif stratégique, c'est le développement du financement domestique. On en a parlé dans les défis. On va développer le financement domestique et tous les financements innovants au niveau national et au niveau régional. Parce que nous savons bien que le Sénégal a l'avantage dans un pays membre de l'IOMA. Nous avons une économie régionale, une union monétaire, une bourse régionale des valeurs. Donc nous avons l'union bancaire. Nous allons développer cela au niveau régional. Effectivement, également avec l'innovation, notamment le financement vert, le financement bleu, et également la mobilisation des ressources de la diaspora. Le quatrième objectif, c'est la mise en place d'un environnement des affaires attractifs. C'est fondamental. Et je pense au déjeu de l'APIX. Nous devons renforcer l'attractivité de l'environnement des affaires. Pas seulement pour attirer les émissions à dire étrangers, mais rendre l'environnement des affaires attractif pour le Sénégalais lambda qui veut faire des affaires au Sénégal. La petite et moyenne entreprise sénégalaise qui veut faire des affaires, il faut que ce soit fluide. Et c'est pour tout le monde. Le secteur privé international a sa place. L'environnement des affaires doit être également propice au secteur privé national. Et c'est fondamental. Ça, c'est un des objectifs stratégiques que nous comptons vraiment adresser. On en a parlé tout à l'heure dans le défi. Le cinquième objectif stratégique, c'est de bâtir un système de recherche et d'innovation dynamique. Nous avons des institutions ici, notamment dans le ministère en charge de l'agriculture, de l'industrie. Vous avez l'ISRA, vous avez l'ITIA, qui sont des services en charge de la promotion de l'innovation. C'est des services qui doivent être renforcés et renforcer la synergie avec les services qui font la recherche, ceux qui font l'innovation et ceux qui font la vulgarisation. Enfin, nous avons comme objectif accélérer la révolution numérique de l'économie. Le numérique est une opportunité que le Sénégal doit saisir fondamentalement. Nous avons déjà quelques atouts. Nous avons des infrastructures formidables. Nous avons beaucoup de landing points. Nous avons une fibre optique importante. Mais il faut optimiser l'utilisation de ces infrastructures pour pouvoir saisir le numérique à en faire vraiment une réalité pour que le numérique soit un levier de l'agenda national de transformation de ce pays. Et nous avons des jeunes Sénégalais pétris de talent dans le domaine du numérique. C'est ce qui parle du capital humain. Sur le capital humain, ce qu'il y a lieu de dire, c'est quoi ? C'est que le Sénégal a déjà engagé ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité économique. Depuis le début des années 2000, nous sommes dans ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité économique qu'il convient de saisir. Tous les pays passent par là. C'est une transition démographique. traditionnelle, naturelle. Le Sénégal doit saisir cette opportunité, cette fenêtre d'opportunité pour développer le capital humain et renforcer l'équité sociale et la protection sociale. Pour cet axe, nous avons huit objectifs stratégiques. Le premier objectif, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est de disposer d'un système d'éducation et de formation professionnelle et technique de qualité. Nous avons un système classique. Vous l'avez vu dans le diagnostic, il y a beaucoup de déperditions dans le système et il n'y a pas une offre à côté, notamment la formation professionnelle et technique, qui permet de capter tout ce qui sort du système classique. Je pense que mon prédécesseur, Victor, en a parlé. Il a parlé du programme 550, vraiment la formation des 5 millions de Sénégalais à l'horizon 2050. D'ici 2029, nous devons renforcer l'employabilité des jeunes Sénégalais en formant 700 000 jeunes à travers la mise en place de centres de formation professionnelle et technique dans tous les pôles qui soient adaptés vraiment aux besoins des pôles. Ça, c'est fondamental. Le deuxième axe, autour de l'agenda national de transformation, c'est fondamental. La diaspora, c'est un vivier de talent, c'est un vivier de ressources humaines et c'est un vivier de ressources financières qu'il convient de canaliser, d'orienter vers le pays. C'est fondamental. Des obstacles stratégiques ont été fixés là-dessus. Le troisième axe, c'est la mise en place d'un système performant de santé qui est accessible à tous. Dans le domaine sanitaire, il y a certes des progrès, mais il y a encore des défis énormes. Il y a des défis énormes dans le domaine sanitaire, des déficits en personnel spécialisé, notamment hors de Dakar, c'est CRIAR, c'est énorme. Et l'émergence des maladies non transmissibles qui devient maintenant vraiment la problématique la plus sérieuse au Sénégal. Le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le cancer, c'est devenu des maladies sérieuses. Nous sommes au mois d'octobre, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'octobre rose. Ce sont des maladies sérieuses qu'il convient d'adresser. Il faut vraiment un objectif pour adresser ces questions. Le 4ème axe, c'est la protection sociale. La protection sociale au Sénégal, quand vous examinez cette question, cela suffit pour apprécier le problème d'équité sociale au Sénégal. Il faut juste travailler dans l'administration publique ou dans le secteur privé formel pour pouvoir bénéficier en général d'une couverture maladie ou pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite. Un chauffeur de taxi à Dakar ne bénéficie pas d'une pension de retraite. Un cordonnier à Ngaïmeré n'en bénéficie pas. Il aurait dû en bénéficier. Dans les pays développés, tout le monde a droit à en bénéficier. Donc ça, c'est un objectif fondamental. La problématique de la couverture maladie et la problématique de la pension sont deux problématiques fondamentales pour renforcer la protection sociale à côté des bourses de sécurité familiales qui ont été initiées, qu'il convient de renforcer, notamment l'efficacité, en améliorant le ciblage et en analysant la couverture. Renforcer tous les autres accès aux services sociaux de base, c'est fondamental. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement, l'accès à l'électricité partout dans le pays et également à moindre coût, c'est fondamental. Une politique nationale d'emploi efficace. Dans ce pays, nous avons eu beaucoup d'initiatives par le passé, d'élaboration de politiques nationales de l'emploi. Nous n'avons jamais eu un portage au plus haut niveau. Il y a eu des validations au niveau technique. C'est l'occasion unique pour avoir un portage au plus haut niveau de la politique nationale d'emploi. Il y a eu des initiatives, notamment dans le domaine des hydrocarbures, où on a introduit des clauses sur le contenu local, mais on n'a jamais une politique nationale harmonisée, globale, portée au plus haut niveau. C'est l'occasion à jamais de l'avoir, parce que c'est le principal défi auquel les jeunes sont confrontés dans ces pays. Les autres aspects, c'est la problématique du sport, qui doit être considérée comme un vivier de ressources, de talents pour l'épanouissement du Sénégal, mais également un vivier de création des richesses et d'amélioration de l'attractivité, ainsi que la culture qui nous fait vraiment de beaux résultats au niveau international. Ce sont les huit objectifs stratégiques auxquels nous nous sommes fixés pour les cinq prochaines années en ce qui concerne l'axe 2. L'axe 2. Tout à l'heure, dans le diagnostic, on en a parlé, on a montré déjà au Sénégal que progressivement, la majorité des Sénégalais maintenant vivent dans les villes, en milieu urbain. Au début, les Sénégalais vivaient beaucoup plus en milieu rural. Aujourd'hui, on a une urbanisation qu'on a dit en galopante, qui fait que 54% de la population vit en milieu urbain. Donc, fondamentalement, la politique qui n'a pas été bien prise en charge, l'aménagement du territoire, l'urbanisation des villes est fondamentale. C'est pourquoi on en fait le premier objectif stratégique de l'axe 3. Il faut une urbanisation des villes pour pouvoir vraiment accueillir, et c'est une tendance mondiale internationale. C'est une tendance internationale. Dans tous les pays du monde, finalement, les gens habitent en ville, il faut préparer cela pour ne pas créer des bidonvilles vraiment anarchiques dans le monde. Et d'ailleurs, les villes, c'est le centre de création de recherche dans le monde. Dans le monde, partout, c'est dans les villes que les recherches sont créées. Donc, c'est fondamental de pouvoir développer les villes, de pouvoir les urbaniser. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la réalité de pouvoir promouvoir une gestion durable des écosystèmes naturels. nous savons qu'au Sénégal, les écosystèmes naturels sont fragiles. Nous l'avons remarqué, nous avons beaucoup d'écosystèmes qui sont fragiles. Le Sénégal est conscient de cela et vraiment, on va adresser toutes ces problématiques pour vraiment préserver les écosystèmes, promouvoir une gestion durable des écosystèmes naturels. Le troisième objectif, c'est un objectif auquel le Sénégal a souscrit avec l'initiative JetPi, c'est la transition énergétique juste et équitable. Le Sénégal souhaite vraiment qu'il y ait l'énergie, l'accès universel à l'électricité, mais un accès universel d'une énergie propre, puisque le Sénégal a souscrit à des engagements internationaux dans le cadre de l'accord des changements climatiques et nous devons souscrire à cela. Nous devons poursuivre. Nous avons déjà un mix énergétique de 30%. Nous devons travailler à arriver à 50% d'énergie propre à l'horizon 2029. Nous avons également il faut la promotion des modes de production et de consommation durables qui soient responsables comme quatrième objectif stratégique. Et nous avons également la mise en place d'infrastructures de connectivité. C'est fondamental que les infrastructures de connectivité soient pensées de façon intelligente, qu'elles puissent vraiment relier les zones de production aux zones de consommation. C'est fondamental que les infrastructures soient vraiment bien pensées, que ce soit les infrastructures de connectivité des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques, des infrastructures numériques également, tout soit fait. Et enfin, le soutien à l'économie sociale et solidaire c'est fondamental pour renforcer la résilience vraiment des communautés. L'axe 4, c'est le dernier axe. Il comporte six objectifs stratégiques. Il porte sur la bonne gouvernance et l'engagement africain. C'est fondamental. On ne peut rien faire dans ce pays si on ne renforce pas la bonne gouvernance. On ne peut rien faire dans le monde si on ne renforce pas la bonne gouvernance. C'est un credo partout. Il faut consolider l'état de droit et la protection des citoyens. C'est fondamental. C'est le premier objectif stratégique de l'axe 4. Le deuxième objectif, c'est de réformer les institutions nationales. Et comme vous le savez bien, ça a démarré avec les assises nationales. Il faut réformer les institutions pour vraiment les moderniser davantage. L'objectif 3, c'est de réformer l'administration publique centrale. Il faut continuer à réformer l'administration publique centrale pour qu'elle soit à l'écoute des usagers. C'est fondamental. Et l'administration décentralisée qui est encore un peu plus faible qu'il faut consolider davantage. L'objectif 4, c'est de renforcement du civisme et de la citoyenneté ainsi que de la démocratie participative. Il va falloir que ce développement ne se fera pas uniquement par les autorités ou par les institutions. C'est vraiment toute la population ensemble, les gens d'un élan solidaire doivent développer le pays et c'est par vraiment un élan de solidarité, de civisme et de citoyenneté qu'on pourra adresser cette question. Renforcer la sécurité nationale, on en a parlé dans les défis, et enfin impulser toutes les réformes nécessaires que le Sénégal doit s'ériger en champion, en leader dans le domaine de l'intégration régionale pour impulser toutes les réformes nécessaires pour consolider l'espace régional que nous avons en commun qui nous est si cher. Ce sont les 4 objectifs stratégiques de l'AXE-4. Si nous faisons tout ça sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que nous attendons ? A la faveur d'ailleurs du débit d'exploitation des hydrocarbures, on aura une croissance économique qui va tourner entre 6,5% et 7% en moyenne chaque année d'ici 2029. C'est ce qui est attendu. Et ça, on ne l'aura pas uniquement en augmentant systématiquement les investissements, mais en renforçant l'innovation. Parce qu'on a remarqué qu'on a eu beaucoup de croissance économique par le passé, mais le tendon d'AXE était qu'on augmentait systématiquement l'investissement et ça a créé un niveau d'endettement qui, à terme, n'est pas soutenable. Nous avons eu la chance d'avoir, je pense, au niveau du diagnostic, Cheikh Maudou Thiam en a parlé. Pour les 20 ans, on est bloqué à une crise cyclique d'endettement. De 70 à 79, on s'est rendu compte qu'il faut un programme d'adjustement structurel parce qu'on avait atteint les marges de manoeuvre budgétaire. En 2000, il a fallu l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE, pour pouvoir alléger fondamentalement la dette et ouvrir les marges de manoeuvre encore pour le Sénégal. Depuis 2020, 20 ans encore plus tard, on remarque que le Sénégal est passé d'un pays à risque très faible de sur-endettement à un pays à risque modéré, ce qui signifie effectivement qu'il faut revoir vraiment tous les indicateurs, changer le modèle vraiment de développement. À côté de ça, nous avons l'inflation qui doit être maîtrisée. Elle sera maîtrisée autour de 2 % pour les 5 prochaines années. Comment ? D'abord, en mettant en place des mesures structurelles qui sont les suivantes. Il faut renforcer l'approvisionnement correct du marché. C'est fondamental et insister sur un phénomène intéressant, c'est la régulation du marché pour certains produits particuliers, notamment les produits alimentaires, les produits énergétiques, les produits pharmaceutiques. Même dans les matériaux de construction, il faut renforcer la régulation pour éviter vraiment qu'il y ait des formations de prix spéculatifs. C'est fondamental. Et également, nous comptons améliorer la balance courante et le sol extérieur courant vraiment à la faveur de tout ce qui a été fait. le déficit public sera réduit considérablement. Je reviendrai là-dessus. La balance commerciale va augmenter fondamentalement à la faveur des exportations qui vont vraiment augmenter et une maîtrise des importations des biens et services. Au plan macro-budgétaire, comme on a dit, il faut réduire les déficits budgétaires, ce qu'on appelle la consolidation budgétaire. Il nous faut une consolidation budgétaire très, très, très rapidement. Les résultats de l'audit qui vont être confirmés vont définir vraiment l'agenda de consolidation très rapidement, soit en 2025, 26 ou en 2027. Des scénarios sont en train d'être étudiés. Mais ce qui est sûr, c'est que la consolidation à 3% du PIB est une règle d'or qui a été actée. Et pour cela, nous comptons avant tout sur l'amélioration systématique des recettes fiscales. Pas en augmentant les taux, mais en élargissant l'assiette. Il faut élargir l'assiette fiscale, il faut améliorer vraiment ce qu'on appelle les dépenses fiscales, les exonérations, il faut les rationaliser, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est fondamental. Et même les recettes qu'on dit non fiscales qui ne sont pas liées à l'activité, qui sont des recettes souvent domagnales, il y aura un effort qui sera fait pour mobiliser davantage les recettes non fiscales, notamment en renforçant la capacité du pays à pouvoir évaluer le potentiel de ses ressources. Rien que nos ressources aléatiques, nous devons évaluer le potentiel de nos ressources pour mieux comprendre quelles valeurs on doit donner à une licence de pêche. Nous devons évaluer le potentiel de ressources minières pour mieux comprendre quel prix on doit donner à ces ressources en termes de licences, de permis d'exploitation, de contrats miniers et renforcer les capacités de l'administration à pouvoir négocier, c'est fondamental. Quand l'administration négocie avec vraiment des parties étrangères, vous voyez qu'il n'y a pas photo. C'est un défi fondamental pour améliorer les recettes non fiscales. Du côté des dépenses, on va renforcer le ciblage des subventions à l'énergie. Les subventions à l'énergie nous coûtent 4% du PIB. C'est beaucoup. Il faut trouver vraiment le moyen de renforcer le ciblage vraiment pour pouvoir réduire les subventions à l'énergie sans pour autant impacter par exemple le tarif de l'électricité. C'est ça le défi. On n'impacte pas le tarif de l'électricité mais on améliore le ciblage pour pouvoir en tout cas faire en sorte que les dépenses soient atténuées. Les dépenses courantes les autres dépenses courantes seront maîtrisées par la promotion du volontariat. C'est un truc fondamental qui va nous aider par exemple à tout ce qui est dépenses de réhabilitation. Le volontariat spontanément à la citoyenneté nous permettront de réduire vraiment les dépenses comme on appelle ça d'entretien. Mais également les centrales d'achat qui ont commencé à être expérimentées notamment pour la commande publique et c'est fondamental. Et enfin on va améliorer l'efficacité de l'investissement vraiment à travers une meilleure préparation des investissements publics sur coût. Les investissements publics ne sont pas suffisamment bien préparés. On va renforcer tout le cycle, la maturation, la sélection des projets pour améliorer vraiment l'efficacité de l'investissement public. La stratégie d'endettement qui va être mise en place permettra, à côté déjà, il y a, permettra de maîtriser l'endettement pour les cinq prochaines années. Nous avons un niveau d'endettement qui a explosé. On le verra tout à l'heure vraiment avec les indicateurs d'impact. Il nous faut une stratégie d'endettement qui maîtrise tous les flux, notamment les flux de financement public qui entrent dans le pays doivent être maîtrisés. Il y a fondamentalement aujourd'hui un enjeu pour maîtriser tous les flux de financement public. Il y a un enjeu également pour dynamiser davantage les marchés financiers parce que nous souhaitons réduire le recours vraiment aux prêts commerciaux de façon générale parce que c'est des prêts qui sont chers, c'est des prêts qui ont des taux d'intérêt variables. Également, nous subissons la vénère de taux de change. Nous devons réduire le recours aux prêts commerciaux en réajustant notamment vers le marché financier régional. Donc, c'est fondamental de trouver une stratégie d'intervention dans le marché financier régional. Et tout ceci nous permettra de reprofiler la dette pour qu'on soit plus à entre 70 et 84% du PIB dans le cours de la dette mais à 70% dans un délai raisonnable. tout ceci permettra de reprofiler l'encours de la dette et de baisser le poids de la dette extérieure sur laquelle nous sommes très vulnérables notamment vis-à-vis du risque de change. Et d'ailleurs, ça permettra également de baisser les services de la dette. Vous savez, actuellement au Sénégal, en 2023, les recettes que le Sénégal a mobilisées, 57% des recettes ont servi à payer la dette en 2023. C'est extraordinaire. 57% des recettes mobilisées, quand je dis recettes, c'est fiscales et non fiscales ont servi à payer la dette, l'intérêt et l'amortissement. Il reste quoi pour la masse salariale ? Combien pour l'investissement ? C'est ça qui fait qu'on doit changer de modèle. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas prospérer. C'est ce qui explique le changement de paradigme. Et vous voyez là, rien que les intérêts sur les recettes, les intérêts ont fait 15% des recettes. Il faut reprofiler cela très, très, très rapidement. des objectifs qui sont fixés à l'origine de 2029. Le PIB, le revenu par tête, c'est-à-dire le revenu moyen du Sénégalais, devra augmenter de 1 660 $ à 2 468 $, augmentation de près de 50% en 5 ans. C'est possible, il faut que tous les Sénégalais s'y mettent pour qu'on y arrive. C'est fondamental et c'est possible. On va baisser le ratio de la dette qui est évalué à 73% sur les premières estimations, mais qui est arrêté, vous avez vu, passe à 84% d'ailleurs avec vraiment les premières estimations de l'audit. Donc, de 84%, on devrait passer vers 70% à l'horizon 2029. L'IDH, l'Indice développement humain, c'est l'indice qui mesure le développement humain du Sénégal et de tous les pays et mesuré par le PNUD. Nous sommes toujours dans la tranche des pays à développement humain faible. Le Sénégal, d'ici 5 ans, avec la mise en oeuvre de tous ces programmes qui ont été fixés ici et présentés bien avant que je ne viendrai, permettra d'intégrer le peloton des pays à développement humain moyen d'ici 5 ans. Et l'espérance de la vie à la naissance également augmentera au moins de 3 ans, passant de 68 ans à 73 ans. C'est fondamental. Le Sénégal a l'ambition également d'avoir l'accès universel à l'électricité et à l'eau d'ici 2029. L'accès universel à l'électricité et à l'eau, 100%. Ça veut dire que si quelqu'un veut se connecter à l'électricité, même à Pata, dans le Bédine-Yoroufoula, qui n'a jamais vu de courant, ils doivent avoir accès au courant s'ils veulent se connecter. À l'eau, à tout bas, dans le Diolof, on doit avoir accès à l'eau partout au Sénégal. Ça, c'est vraiment un enjeu de taille, c'est un objectif clair, bien affiché. Également, le Sénégal doit renforcer la problématique de l'assainissement. Nous devons renforcer l'assainissement qui est un fléau dans toutes les villes de ce pays. Nous devons augmenter vraiment le taux d'assainissement pour passer de 62% à 82%, tout en augmentant également les mixtes énergétiques. Le coût de financement du projet pour les cinq prochaines années. Pour les cinq prochaines années, le financement global de cette stratégie quinquennale est de 18 496,83 milliards de francs CFO, dont 62% seront exécutés de façon générale et classique par le budget classique, le budget public. 23% seront exister sous forme de partenariat public-privé entre l'État et le secteur privé national et international dans une démarche qui sera très intelligente. Et 14% seront effectivement du privé pur. Dans ce partenariat public-privé, l'État n'apportera que 30% vraiment de sa contribution et le secteur privé apportera 70%, équivalent à 3060 milliards qui est attendu. Dans cette approche, en changeant de paradigme, nous avons pris le soin de programmer une stratégie quinquennale de développement 2025-2029 qui soit à hauteur des moyens de l'administration publique. il n'y aura pas de groupe consultatif pour financer le déficit public. Tout le déficit public est couvert par vraiment tous les accords de coopération en cours et toute la stratégie que le Sénégal compte mener pour lever des financements au niveau régional et au niveau innovant. Le gap de financement, c'est le financement privé qu'il faut aller rechercher et en priorité avec le secteur privé national. Ensuite, avec les pays africains, il y aura des taberons au niveau du Sénégal, des taberons au niveau africain et éventuellement au niveau international pour boucler le financement qui est demandé le gap de financement privé. C'est une innovation de cette stratégie. Très rapidement, je vous dis, l'autre innovation, c'est la répartition des investissements publics par axe suivant les quatre axes. De façon générale, la répartition quinquennale prenait toujours le pas sur l'axe 1 sur les problématiques économiques. Là, la répartition sur la stratégie d'investissement public insiste davantage sur l'axe 2 sur le capital humain et l'équité sociale qui a un poids beaucoup plus important de 35% quasiment suivi plus tard l'économie compétitive et ensuite la gouvernance également et l'aménagement du territoire ont des trucs très intéressants. Vu que qui va être menée sur la base de toutes les filières qui vont être identifiées dans les pôles de développement avec un choix assumé en fonction de nos moyens, l'État va soutenir vraiment le secteur privé pour pouvoir développer des filières dans l'agroalimentaire, des filières en réalité qu'on appelle ça dans les ressources naturelles des filières vraiment au niveau des industries manufacturières pour faire du Sénégal un pays qui soit un pays industrialisé progressivement d'ici 2050 et enfin des filières enfin des services à valeur ajoutée. Alors, quelques projets stratégiques par secteur je vous disais tout à l'heure que l'urbanisme l'habitat va occuper un poids important pour les 5 prochaines années c'est 7% des investissements publics globalement avec notamment un programme national de planification urbaine et de gestion des risques c'est fondamental et un programme d'aménagement et le développement urbain durable du littoral qui est très fragile il y a un ensemble de programmes qui ont été concoctés j'ai juste listé quelques programmes illustratifs dans le domaine des infrastructures ce domaine va occuper 11% des investissements publics notamment avec la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tamba-Kounda dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage il y aura un poids de 10,5% des investissements publics avec vraiment une fenêtre réservée aux partenariats publics privés qui sera également très importante et ces projets vont porter sur notamment les magasins de stockage vraiment tout ce qui est équipement rural mécanisation de l'agriculture renforcement des intrants renforcement de la maîtrise de l'eau un poids important on l'a dit le capital humain c'est fondamental pour les 5 prochaines années les darats seront renforcés il y aura vraiment un programme de résorption des abris provisoires les universités en cours de conçu doivent être finalisés et des centres de formation seront mis en place au niveau de chaque pôle de développement au niveau des 8 pôles que nous avons dit l'assainissement l'hydraulique également c'est 8% des investissements publics notamment avec le projet phare d'approvisionnement d'eau à Touba qui est fondamental et qui est cher aux présidents de la République le projet d'assainissement des centres urbains également la santé et l'action sociale occuperont des points fondamentaux dans l'investissement public notamment avec la mise en place de laboratoires dans 10 régions du pays parce que nous savons bien que le plateau médical n'est pas aussi relevé que ça au niveau à l'intérieur du pays et ça va être vraiment une des priorités sur laquelle en tout cas le gouvernement va travailler pour les 5 prochaines années en suce du projet Madiba qui est en cours ici à Diamniadio des énergies renouvelables également vous savez je pense que Victor en a parlé le projet réseau gazier du Sénégal qui va nous permettre en tout cas de réduire drastiquement la facture d'électricité vraiment est un projet cher au président de la République et c'est un projet qui va attirer beaucoup d'attention ainsi que le projet d'exploitation de l'urée comme dérivé en tout cas des produits pétroliers un paquet de réformes très rapidement je pense la présentation est quasiment finie un paquet de réformes très rapidement qui vont ponctuer les 5 prochaines années c'est d'abord des réformes de la décentralisation parce que les cultivités territoriales doivent être érigées en cultivités territoriales c'est fondamental renforcer vraiment la décentralisation renforcer les finances publiques au niveau central et au niveau local nous avons vu que les finances publiques au niveau local globalement si vous regardez les cultures territoriales réunies elles ne mobilisent pas plus de 1% du PIB en termes de recettes elles ne pourront pas faire le travail si vraiment les ressources mobilisées par les cultures territoriales au niveau local ne sont pas améliorées et c'est fondamental et on va également simplifier davantage le système fiscal la réforme foncière est fondamentale on en parle depuis très longtemps il faut vraiment engager cette réforme audacieuse et fondamentale pour pouvoir en tout cas préserver les intérêts des populations en milieu urbain et rural et favoriser le développement du secteur privé c'est fondamental c'est une des réformes phares en tout cas de ce programme quinquennal les autres réformes on en a parlé c'est la justice notamment la digitalisation des services de la justice c'est fondamental vous avez vu dans comment on appelle ça le diagnostic il y a une surpopulation carcérale et une des raisons c'est parce que quasiment la moitié des populations qui sont détenues sont en instance de jugement le jugement n'est pas encore achevé donc il faut digitaliser renforcer les moyens humains et financiers du corps de la justice pour pouvoir vraiment accélérer vraiment vraiment cette situation le traitement des dossiers en justice et réduire vraiment la population carcérale qui n'honore pas le Sénégal il y a des réformes sur le civisme et la citoyenneté notamment en mettant en place l'observateur de la citoyenneté pour promouvoir davantage l'élan national et vraiment terminer promouvoir l'élan national dans le développement du pays la dernière réforme c'est le développement du secteur privé qui doit être fait au niveau qui doit être fait au niveau des pôles territoires nous devons déconcentrer tous les services de soutien technique et financier vraiment au secteur privé au niveau des pôles territoires tous les services d'encadrement de promotion de mise à niveau doivent être déconcentrés retrouvés au niveau des pôles territoires en plus de tous les services de soutien financier que ce soit la garantie que ce soit les services qui accordent les nanocrédits pour ceux qui n'ont pas accès au système financier que ce soit les services qui accordent des financements bonifiés ils doivent se retrouver au niveau des pôles de développement c'est fondamental c'est au niveau des pôles que le développement se fera c'est là où la création des richesses se fera et c'est dans les pôles qu'on aura l'émergence de champions nationaux avec vraiment tout ce qu'on a dit tous les financements innovants la finance islamique vraiment le renforcement de la bancarisation ainsi que vraiment la promotion de l'épargne longue parce que nous savons que c'est un des points c'est un des tendons d'achis quand les entrepreneurs veulent prendre des prêts au Sénégal ils ont du mal à prendre un prêt de long terme les prêts c'est souvent deux ans, cinq ans il est fondamental de pouvoir mobiliser l'épargne longue pour les systèmes pour vraiment les entrepreneurs pour pouvoir en tout cas renforcer l'industrialisation de ce pays et c'est un des points phares de la réforme enfin il y a le jeu des acteurs je pense que l'équipe de Tiara et Yomble a bien insisté sur ça l'administration publique doit jouer son rôle pour vraiment gagner le pari vraiment de la confiance mais également les collectivités territoriales doivent jouer le rôle pour impulser le développement à la base la société civile doit être catalysée le développement et une société civile qui éveille les consciences un secteur privé alerte vraiment pour concrétiser le développement endogène à partir des pôles c'est fondamental des jeunes et des femmes responsabilisés qui pourront vraiment permettre en tout cas d'adresser toutes ces questions toutes les questions de développement qui ont été définies ici les religieux qui vont continuer à jouer le rôle des régulateurs sociaux et enfin les partenaires de développement qui vont continuer à accompagner le Sénégal dans un cadre de partenariat qui soit aligné à la nouvelle vision qui vient d'être définie ça c'est le cadre de suivi-évaluation qui va être mis en oeuvre c'est vraiment un cadre de suivi-évaluation qui expliquera globalement le schéma à partir de la déclinaison stratégique il faut élaborer des projets-programmes fondamentaux qui ont été définis ici renforcer la coordination et le suivi ainsi que la communication pour la conduite du changement parce que nous voulons changer de paradigme il faut une conduite de changement et il faut inculquer la culture de l'évaluation régulièrement dans un cadre qui sera défini avec l'ensemble des parties prenantes je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Monsieur Souleymane Diallo directeur général de la planification et des politiques économiques et à monsieur je vous demanderai de bien vouloir remercier chaleureusement tous nos trois présentateurs pour les belles présentations voilà donc nous